On va maintenant se parler de politique fédérale parce que le dernier week-end a peut-être marqué un point tournant en vue de la prochaine élection. Il n'y a rien de joué, c'est certain, mais quand même, il s'est produit des événements importants pour les deux principaux candidats qui sont en lice. D'abord, dans le coin conservateur, Pierre Poilièvre. Vous avez vu son premier discours. On s'en jasait au TVA Nouvelles de 22h de vendredi. Premier discours à titre de chef lors d'un congrès. Ça se passait à Québec. Il a répété plusieurs fois, et ça va devenir son slogan, le gros bon sens, le chef conservateur qui promet d'être celui du gros bon sens. Et c'est un discours qui a eu beaucoup d'écho sur la scène politique. D'ailleurs, le fils de Brian Mulroney sur ex-le-nouveau-Twitter, il a repris les mots de son père, l'ancien premier ministre, et je vous traduis ce qu'il a écrit. M. Mulroney estime que Pierre Poilièvre a fait le meilleur discours de congrès depuis 1956. C'est pas rien. Pendant ce temps, chez les libéraux, les réjouissances se font plus rares. Justin Trudeau était au G20 en Inde, un voyage qui s'est terminé en queue de poisson pour lui parce que son avion est tombé en panne. Et ça signifie qu'il va devoir revenir demain. On va aller le chercher d'urgence avec un autre avion. Et il va être en retard, donc, pour le caucus de la rentrée de son parti. Matière à discussion avec Philippe Léger, chroniqueur au Journal de Montréal, qui est sur le plateau du 20h30. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Pierre-Olivier. C'est un point tournant en fin de semaine. Du moins, c'est l'impression qu'on a à chaud. Oui, ça peut être l'impression qu'on a, mais j'ai l'impression aussi que le point tournant pour le Parti libéral et pour Justin Trudeau est dans le passé. C'est un petit peu ça le problème. C'est que le point tournant, c'est que depuis le début de l'été que les intentions de vote bougent à la faveur du Parti conservateur de Pierre Poilievre et à la défaveur de Justin Trudeau. J'ai l'impression que ce week-end, que cette dernière fin de semaine, c'est juste une autre toile, une autre tuile plutôt qui tombe sur la tête de Justin Trudeau. Et de l'autre côté, Pierre Poilievre qui a l'énergie. C'est quelque chose d'un peu électrique dans l'air quand Pierre Poilievre se présente. J'irai même plus loin. Moi, j'ai l'impression, Pierre-Olivier, qu'on est un peu dans le scénario en 2014, lorsque Stephen Harper était en fin de régime. Là, c'est Justin Trudeau qui est en fin de régime et qui avait justement un jeune libéral qui s'appelait Justin Trudeau, qui avait l'énergie. Qui incarne Justin Trudeau de 2014? C'est Pierre Poilievre. C'est comme si les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés. Puis pour Justin Trudeau, ça va être dur de se relever. Parce qu'à la fois, ce G20, il symbolise l'état actuel de son gouvernement. Il a une certaine incapacité à prendre de la place, à occuper le haut de l'agenda. Puis de l'autre, je veux dire, son avion est resté en panne. Puis on voit son avion. C'est une image qui va rester longtemps imprégnée dans la tête des gens. Ça se peut. Mais c'est assez fascinant. Parce que ce genre d'examen, de routine-là, qui fait en sorte que l'avion d'un président ou d'un premier ministre ne décolle pas, ça arrive souvent que ce genre d'événement arrive. Mais là, ça arrive à un moment, ça incarne un moment où rien ne va plus pour Justin Trudeau, où justement, ça ne décolle pas. Et là, on a cet avion-là. Puis là, tout le monde parle de ça. Et pendant ce temps-là, à Québec, on a Pierre Poilievre qui fait un grand discours. Donc, si l'expression «tout est dans tout » veut dire quelque chose, on avait un peu... Bien là, «tout est dans tout ». Et d'ailleurs, on va regarder cet extrait où Pierre Poilievre a pris la balle au bon et il s'est moqué de son adversaire. On regarde ça. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il y a encore deux ans de turbulences à venir, mais qu'il y a une équipe qui est en place puis qui va pouvoir ramener de la stabilité. Mais disons que Pierre Poilievre, tu sais, on a vu sa transformation cet été-là. Il s'est modéré, il a changé son look. Et ce changement-là, il s'incarne aussi dans son discours. Tout à fait, tout à fait. Il y a un changement de look, un changement de ton, un changement de communication. Hier, vendredi, plutôt lors de son discours, quand même, il parlait un peu plus lentement, faisait certaines allusions pour aller chercher un public québécois quand il parle de mes aïeux, quand il parle d'un Lucien Bouchard, tu sais, votre Lucien Bouchard. Tout ça fait partie d'une stratégie pour aller chercher de nouveaux électeurs. Écoute, Pierre-Olivier, moi, je n'ai jamais vu ça, par exemple, je te donne un chiffre parmi tant d'autres, que les conservateurs, présentement, mènent chez les 18-34 ans. Donc, chez la génération Z, chez les milléniaux, une clientèle qui est... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça fait longtemps. Moi, j'ai aucun souvenir. Je serais pas capable de... Les vieux bleus, probablement. Les vieux bleus. Peut-être des Finn Baker dans les années 60. Mais là, je pense qu'on est dans une autre époque. Mais si on parle de Mulroney, Harper, Erin Otto, Andrew Scheer, jamais un chef conservateur n'a été premier chez les 18-34 ans. Et là, je vous donne l'exemple des 18-34 ans, mais qu'on regarde toutes les régions du Canada, mis à part le Québec, qu'on regarde toutes les régions du Canada, qu'on regarde tous les groupes démographiques, jeunes, vieux, génération X, peu importe, Pierre-Paul Lièvre et les conservateurs sont en avant. Ça montre à quel point le fossé est creux pour Justin Trudeau actuellement. Justin Trudeau, cependant, est en mesure, disons, de faire durer le suspense. Parce qu'avec son alliance avec le NPD, on pourrait avoir des élections seulement dans deux ans. Et je connais bien du monde chez les conservateurs qui aimeraient des élections demain. Est-ce qu'il peut garder le momentum pendant deux ans? On dit souvent qu'un mois, c'est une éternité en politique. Puis justement, il y a des vieux bleus qui me disaient, il n'y a pas trop longtemps, que c'est peut-être le pire ennemi pour Pierre-Paul Lièvre, le temps. D'avoir monté si rapidement, ça peut jouer. Moi, je fais partie de ceux des gens qui disent, écoutez là, en politique, si tu peux monter, monte. Que ce soit deux ans, trois ans, quatre ans avant une élection, que ce soit le lendemain d'une élection que tu as perdu, si tu montes, c'est une bonne nouvelle. Moi, je fais partie des gens qui pensent ça actuellement. Donc, si Pierre-Paul Lièvre est à 38-40 %, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et si Justin Trudeau est à 26-28 %, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Justin Trudeau a une chose, une carte dans ses mains, c'est le temps. C'est la seule chose qu'il a présentement. Et ça annonce toute une rentrée politique à Ottawa. Merci, Philippe. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada